parisien parisienne bonjour à tous petite vidéo pour aujourd'hui petite vidéo quotidienne en ce moment on a une vidéo pratiquement tous les jours donc ça me fait plaisir et on parle de l'actualité du paris saint germain et aujourd'hui on l'a demandé parce que j'ai sorti quelques informations il ya quelques jours sur ce joueur on m'a demandé confirmation s'il y avait une possibilité et tout d'autres personnes croient que il va pas signer parce qu'il a failli signer cet été et c'était pas le cas et d'autres croire que oui il va signer moi je vais un peu remettre les choses au clair actuellement avec les informations qu'on me passe aimerait chan on va parler du cas aimerait chan vous savez tous que voilà cet été leonardo a tenté de recruter un autre milieu de terrain parce que vous il voulait que paredes prennent la porte de sortie il y avait de grandes chances que paredes prennent la porte de sortie mais au moment le petit aimerait chan voilà international allemand a complètement refusé de signer au paris saint germain pourquoi parce que c'était pour la juventus un concurrent direct voilà et chan a dit ben non la juve m'a fait une promesse m'a promis que je jouerai la ligue des champions avec eux but de leur opération aimerait chan ne joue absolument pas avec des champions avec la juventus ce qu'il y est pas dans le groupe donc un peu la juventus lui a mis à l'envers j'aurais lui a mis quatre doigts comme ça là et voilà tu vois et il a encore bien parce que voilà c'est un putain de straw comme ça et donc chan n'a pas signé au paris saint germain et regrette de n'avoir signé au paris saint germain on parle comme quoi leonardo pourrait réutiliser réactiver cette piste parce que chan regrette son départ chan avait plaisé énormément à thomas tourelle et surtout à léonardo et tourelle n'était pas contre une arrivée d'embray chan dans la capitale française paredes aurait pris là comment le départ vraiment je vous le dis paredes aurait pris le départ il leur a été prêté dans quel club voilà ça je sais pas mais chan y avait de grandes chances qu'ils signent cet été les comment le contour du transfert pour cet été était vraiment un prêt avec option d'achat un prêt avec option d'achat donc près d'un an avec option d'achat entre 30 à 35 millions était ce qui était convenu pour cet été le paris saint germain ne pouvait pas claquer entre 25 à 35 millions pour émbray chan cet été c'était impossible pour eux vraiment impossible pour eux pour le fair play financier voilà alors qui dit que émbray chan aurait signé voilà parce que chan a refusé au dernier moment de quitter la juve voilà qui dit aussi est ce qu'on aurait eu navas et qui dit aussi est ce qu'on n'oublie pas rico voilà on l'oublie plus on oublie souvent sergio rico moi j'ai hâte de le voir de le voir à l'action sergio rico en match de coupe coupe de la ligue et coupe de franc je pense que ce sera lui qui sera dans le devant les dans les buts et j'ai hâte de le voir vraiment on a laissé la chance à boule cas face à messe ça a été moyen maintenant je vois rico voilà je vois rico donc chan pouvait arriver pouvait arriver mais malheureusement il a refusé on parle d'une réactivé de réactiver la piste actuellement où on en est c'est que il n'y a aucun accord pourquoi la juventus bloque tout voilà la juventus ne veut pas partir ne pas laisser partir emre chan parce que c'est un joueur important pour eux même s'il ne joue pas voilà tu vois c'est bizarre tu vois c'est un joueur très important c'est comme nous avec rabiot et benarfa tu vois rabiot on aurait pu le vendre cet hiver mais on s'est dit bah non c'est un joueur important et il est en fin de contrat on va le faire chier jusqu'à la fin comme comme benarfa tu vois donc voilà leonardo pourrait rectifier le néo d'un taux va discuter et la juve pour un prêt le prix on ne le sait pas encore mais vous attendez pas que ça soit un prix facile genre entre 10 à 15 millions pas du tout la juventus vont pas laisser un joueur comme ça au paris saint germain qui est un concurrent direct pour la ligue des champions attendez vous si ça se fait à une offre entre 25 à 35 millions voilà après vous inquiétez pas leonardo il va pas se faire voilà leonardo va bien négocier demander vraiment une offre qui est faisable et pas vraiment que la juventus fasse une offre qui qui nous intéresse pas quoi voilà qu'ils vont pas mettre 40 millions on veut 40 millions pour amrachan alors que le mec n'a pas vraiment accompli de grandes choses avec la juventus donc il y a de fortes possibilités qu'amrachan rejoigne le paris saint germain cet hiver mais actuellement il n'a rien de fait rien de fait il n'y a rien au niveau du salaire on parle entre 4 à 5 millions mais actuellement il n'y a rien les négociations sont en train de se faire la piste a été réactivée il ya quelques semaines pour cet hiver mais actuellement la juventus bloc et aimerait discuter avec le paris saint germain éventuellement vers mi-décembre voire début janvier pour amrachan donc voilà donc on je réponds à la question d'un abonné qui m'a contacté sur sur instagram et voilà c'est cette petite vidéo donc oui il ya de fortes possibilités qu'amrachan soit parisien cet hiver mais actuellement il n'y a rien de fait donc ne vous emballez pas sur ce si vous avez aimé ce concept de vidéo au niveau du mercato et au niveau des informations que j'ai sur le mercato avec peut-être des futures arrivées ou des futurs départs je vous invite à vous abonner voilà avec la petite cloche surtout parce que youtube oublie les notifications donc mettez bien la petite cloche de liker cette vidéo c'est juste un petit pouce bleu voilà ça donne rien si vous avez un compte youtube je vous invite à juste mettre un petit pouce bleu et si vous le souhaitez vous êtes vraiment très très gentil à mettre un petit commentaire en disant super vidéo continue ça ce serait excellent ça nous encourage nous les personnes qui font des vidéos à continuer nous encourage à aller de l'avant et c'est surtout grâce à vous parce que vous êtes notre communauté sur ce parisien parisienne passer un très bon très bon fin de mardi voilà profitez bien de votre famille et de vous et de vos proches et nous on se retrouve très très vite et n'oubliez pas une chose ici c'est paris et paris magique